Bienvenue à notre podcast Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angualou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Le but de Motivation Plus est de vous motiver et de vous encourager et de vous donner des pistes de réflexion sur le leadership, le coaching, l'emploi, le développement personnel et les nouvelles tendances de ressources humaines. Nous considérons que tout le monde est leader et peut développer son leadership. Notre thème d'aujourd'hui, l'estime de soi et la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'estime de soi et la confiance en soi sont deux concepts souvent confondus. Pourtant, ils sont de natures différentes et par le fait même, ils se développent différemment. Dans ce podcast, nous allons apprendre à faire la différence entre ces deux concepts et introduire les démarches qui permettent le développement de chacun. Peu importe votre niveau de confiance en soi et d'estime de soi, il est possible de les développer et ce, à tout âge. Alors, nous allons soulever trois points. La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Comment savoir identifier si mon problème est d'ordre de la confiance en soi ou de l'estime de soi. Et enfin, comment développer la confiance en soi et l'estime de soi. Nous commençons par la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi est un sentiment de sécurité par rapport à ses propres capacités. D'autre part, l'estime de soi est une opinion favorable vis-à-vis de soi-même. Commençons par la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'évaluation réaliste et ponctuelle qu'on a des ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Admettons que vous avez une situation ou un challenge devant vous. Et votre capacité à mobiliser les ressources naturelles ou les ressources que vous avez, en termes de compétences, en termes de capacités à faire face à cette situation, va déterminer votre niveau de confiance en soi. La confiance en soi aussi, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent à faire tout ce qu'ils font et d'autres qui ne réussissent pas et qui abandonnent. Même s'il est sécurisant, la confiance en soi n'est pas un sentiment permanent, même si c'est une forme de sécurité que nous avons par rapport à nos compétences et par rapport à nos capacités et notre habilité à faire face à une situation. Mais à chaque situation, à chaque challenge, dépendra de notre niveau de confiance en nous-mêmes. Il faut savoir que vous pouvez avoir la confiance en soi pour faire face à une situation précise. Et devant une autre situation, vous pouvez manquer la confiance en vous. Donc la confiance en soi n'est pas un sentiment qui est permanent, mais c'est un sentiment qui peut varier par rapport aux situations. Ce n'est donc pas un sentiment qui est permanent. La confiance en soi n'est pas une qualité qui est innée, mais c'est une qualité qui peut être obtenue par ses propres efforts et que vous pouvez développer. Nous pouvons développer la confiance en soi à travers des activités de notre vie quotidienne. Face aux situations et aux difficultés dont nous allons faire face tout au long de notre vie, nous allons acquérir une certaine expérience et nous pouvons évaluer la situation, voir si nous avons les ressources nécessaires ou la capacité de faire face à la situation. Il peut arriver que ce sentiment soit au pic face à un problème et que vous perdiez complètement vos moyens face à un autre problème. C'est donc un sentiment qui est efficace quand vous avez une haute estime de soi. La confiance en soi représente combien vous vous sentez capable à affronter une situation particulière. Votre capacité à affronter une situation en utilisant les ressources nécessaires que vous avez et croire que vous êtes en mesure de faire face et d'affronter la situation et réussir, c'est ce qui va déterminer votre niveau de confiance en soi. La confiance en soi représente donc combien vous vous considérez capable. C'est la capacité que vous avez à mobiliser les ressources nécessaires face à un challenge ou à une situation particulière. L'estime de soi. L'estime de soi est définie comme la perception et l'auto-évaluation qu'on a de ces points forts et de ces points faibles quand on la compare à nos valeurs. Donc, la confiance en soi, c'est la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. C'est la valeur que nous donnons à nos compétences, par exemple, à nos capacités face à une situation bien déterminée. L'estime de soi est le résultat d'une auto-évaluation. Il s'agit en quelque sorte de mesures qui révèlent si nous vivons en concordance avec nos valeurs ou pas. L'estime de soi se manifeste par la fierté que nous avons d'être nous-mêmes et repose sur l'évaluation continue de nos actions. Face à une situation donnée, nous pouvons considérer que nous sommes capables ou nous ne sommes pas capables. L'évaluation que nous faisons de nos comportements nous affecte d'une manière ou d'autre. Par exemple, vous dites ce que je fais est valable à mes yeux ou ceci n'est pas valable. Donc, vous considérez que ce que vous faites à vos yeux a de la valeur ou ce que vous faites n'a pas de la valeur. Donc, la considération que vous avez par rapport à votre opinion va donner une certaine valeur ou va donner une certaine idée de combien vous vous valorisez. C'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Si je dis ce que je fais est valable à mes yeux, l'action me valorise alors que dans l'autre cas, je suis dévalorisé à mes propres yeux. Donc, nous pouvons être dans une situation où nous nous valorisons à nos propres yeux et dans une autre situation où nous nous dévalorisons nous-mêmes. C'est la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes par rapport aux actions que nous allons entreprendre devant une situation donnée. De plus, cette appréciation s'inscrit, plus nous nous dévalorisons, plus cela rentre dans notre subconscient et reste dans notre mémoire. Et votre voix intérieure continuera à vous répéter que vous n'êtes pas en mesure ou vous n'êtes pas valable. L'estime de soi représente donc combien vous vous considérez valable ou combien vous vous valorisez. Ainsi, l'estime de soi est une valeur qui est fragile et qui change tout le temps. Elle peut augmenter chaque fois que nous nous agissons en respectant le standard de nos valeurs et cela aussi peut diminuer chaque fois que notre comportement contredit nos valeurs. Admettons, si vous êtes quelqu'un de respectueux, mais dans des circonstances données, vous vous comportez d'une autre manière qui contredit vos valeurs. En ce moment-là, vous vous dévalorisez vis-à-vis de vous-même. Il est donc possible que l'estime de soi soit très haute ou très basse selon les périodes de notre vie. Une bonne estime de soi facilite l'actualisation de notre potentiel comme un être humain. C'est lui qui s'estime a tendance à mettre ses aspirations de l'avant et à se développer. Donc, si vous estimez que vous avez de la valeur, vous avez une haute estime de soi, vous allez mettre en avant vos aspirations et vous allez continuer à vous développer et vous allez faire face à des situations complexes, même là où les gens ne considèrent pas que vous êtes capable. Mais puisque vous vous évaluez vous-même et vous estimez que vous êtes capable d'affronter la situation, en ce moment-là, vous allez vous prendre en main et vous allez déployer vos efforts pour réussir le challenge. Au contraire, un individu dont l'estime de soi est faible peut facilement rénoncer dans une situation où il faut sortir de la zone des conforts. Et très souvent, les gens qui restent longtemps dans la zone des conforts, c'est des gens qui ont une faible estime de soi. Ils estiment qu'ils ne sont pas capables de sortir de là où ils sont pour pouvoir utiliser les dons et les talents qu'ils possèdent pour les valoriser et les mettre au service de leurs ambitions. Souvent, celui qui n'a pas confiance en soi est incapable de pouvoir affronter une situation. Celui qui a une faible estime de soi n'a pas confiance d'être capable, il s'abstient de voir grand, il n'a pas confiance qu'il soit capable de pouvoir faire quelque chose et très souvent, il va s'abstenir face à une situation. Il aura l'impression d'être moins que rien et va tout simplement abandonner. Quand on a une faible estime de soi, on peut se retrouver dans une sorte de cercle vicieux où chaque fois qu'on se présente devant une situation, on a tendance à repousser puisque on ne croit pas qu'on soit capable ou valable par rapport à une situation donnée. Le deuxième point, comment savoir identifier si mon problème est d'ordre de la confiance en soi ou de l'estime de soi ? Alors, nous allons énumérer ici quelques réflexions que nous nous faisons à nous-mêmes. Je ne serai jamais capable. Je ne serai jamais à la hauteur. J'ai bien trop peur pour essayer puisque je ne suis pas sûr de réussir. Je ne vaux pas grand-chose. Je ne me sens pas très important. Je ne m'aime pas beaucoup. Je ne suis pas le plus beau. Alors, il est en effet très important d'identifier si votre difficulté est de l'ordre de la confiance en soi ou de l'estime de soi. Donc, nous avons ici deux concepts différents. La confiance en soi, c'est de l'ordre de la capacité. Si nous nous croyons capables de pouvoir affronter une situation. L'estime de soi, c'est par rapport à la valorisation de nous-mêmes. Est-ce que nous nous sentons valables ou nous sentons que nous n'avons pas assez de valeurs ? Ici, c'est très important. La confiance en soi va nous permettre d'affronter des situations ou de prendre des décisions pour tester ou faire quelque chose. L'estime de soi, c'est la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. Et très souvent, quand vous êtes en train de travailler, si vous avez une faible estime de vous-même, vous allez sous-estimer vos compétences et vos talents à tel point que vous pouvez accepter de faire un travail qui est sous-payé. Mais si vous connaissez la valeur de vos compétences, la valeur de vos talents, vous allez vous évaluer et ne pas accepter un salaire qui soit plus bas que la valeur de vos compétences. Donc, les deux éléments ici vont nous permettre dans la vie de tous les jours à faire face à une situation ou à nous donner une certaine valeur quand il s'agit de nous engager à faire quelque chose. Le troisième point, comment développer la confiance en soi ou l'estime des soi ? Lorsque nous abordons un domaine nouveau, nous sommes dans une situation d'insécurité. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre et comment nous adapter face à ce contexte ou à cette situation. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour prévoir ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas avoir confiance en nous-mêmes dans certains domaines précis. Deux fois, nous considérons que c'est très dangereux et que nous manquons d'assurance pour nous lancer ou faire face à une situation donnée. Nous nous sentons comme si nous étions piégés. En revanche, dans la même situation, dans la même configuration ou dans le même contexte, d'autres personnes peuvent être en toute confiance face à cette même situation. Dévant la même situation que vous, vous avez abandonné ou vous avez trouvé que vous n'avez pas assez confiance en vous, d'autres personnes, au contraire, seront bien en confiance puisqu'ils ont une certaine habitude à faire face à des challenges. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir une haute estime de soi d'eux-mêmes pour enfin se respecter. Cette croyance mène nécessairement à une impasse puisque c'est en se respectant que vous allez développer votre estime de soi. L'estime de soi se construit tôt, dès l'enfance. Le développement de l'estime de soi s'appuie sur les valeurs morales qu'on a reçues dès son enfance. Elle se construit dans la famille. Si vous avez reçu des références et des paroles encourageantes, bienveillantes et des solides valeurs morales, vous aurez presque toujours une estime de soi positive. Admettons, dans la famille, si vous avez souvent eu des gens qui vous ont dit « vous êtes magnifique », « vous êtes vraiment belle », « vous êtes vraiment très intelligent » et quelqu'un qui vous dit souvent « je suis fier de toi », « ah, je crois que tu es capable », « je crois que vraiment tu es intelligent », « oh, tu seras capable d'affronter cette situation ». Très souvent, si vous avez ce genre de paroles d'encouragement, cela va aussi augmenter votre estime de soi. Voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui. Ce que nous allons retenir, c'est que la confiance en soi, c'est le sentiment de sécurité qui nous donne la capacité d'affronter des situations difficiles, la capacité de pouvoir mobiliser ses ressources et ses capacités face à une situation, face à un challenge. De l'autre côté, l'estime de soi est une opinion favorable que nous avons de nous-mêmes. C'est la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes face à une situation. Et cette opinion favorable que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes va nous permettre à pouvoir évaluer aussi combien nous serons payés par rapport à nos compétences quand nous sommes en train de chercher un travail. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, chaque fois que nous allons poster de nouveau, vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne sur YouTube, « Coaching des leaders », là où vous allez voir beaucoup de vidéos dans le domaine du leadership, le développement personnel et de la motivation. À très bientôt.